Alors aujourd'hui on est parti sur une cuisson vapeur, d'où la présence de ce petit panier avec les brioches vapeur au porc, ce que les viettamiens appellent les banbao. Pour préparer notre pâte à brioche, il va vous falloir quelques ingrédients, notamment 300 g de farine de blé, 50 g de farine de riz, c'est la farine de riz normale. Il vous faudra un sachet de levure de boulanger, de la levure sèche, 70 g de sucre, 20 cl de lait, ce lait qu'on va chauffer, et puis 3 cuillères à soupe d'huile. La préparation de la pâte, première partie avec du lait chaud, ce lait qu'on a réchauffé, vous avez 20 cl de lait chaud, on va y mettre à présent pour lever la pâte la levure de boulanger, donc un sachet, vous rajouterez 70 g de sucre, et nous mettrons 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà, on mélange le tout, et on va passer à la deuxième étape avec les farines. Donc dans un saladier, nous avons versé 300 g de farine de blé, 50 g de farine de riz, regardez au passage, je ne sais pas si on le verra bien au niveau du film, mais on voit la différence entre la farine de blé qui est un peu plus jaune que la farine de riz, beaucoup plus blanche. Alors, on a fait chauffer 20 cl de lait, bien chaud, avec de la levure, de la levure sèche de boulanger et du sucre. On mélange le tout, et on va à présent incorporer ce mélange liquide dans la farine. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir commencer à travailler avec la main, tranquillement. Vous allez mélanger le liquide avec la farine, les farines devrais-je dire, puisqu'il y en a deux, de manière à avoir un mélange de plus en plus homogène, afin d'avoir une boule. Alors, jetez un coup d'œil à présent sur la boule qui est maintenant formée. On travaille du bout des doigts pour ne pas gêner l'action de la levure. On a rajouté tout de même une à deux poignées de farine, de façon à faciliter la constitution de la boule de pâte, de manière à ce que cela soit plus facile à enlever du saladier. Alors, on va passer à l'étape suivante, qui va être de hacher la viande avec les échalotes et la gousse d'ail. On a pris une à deux échalotes, donc faites le nécessaire. Si vous appréciez quelque chose de bien assaisonné, n'hésitez pas à en mettre pas mal. On va couper soumèrement la viande de porc et ensuite, tout ce petit monde va passer au hachoir. On va assaisonner notre farce avec de la sauce de poisson, du nookmam. C'est ce qui donne le goût indispensable à la cuisine de la tamienne. Et on va y mettre une cuillère à soupe. Ce ne sera probablement pas assez salé. Donc, on va ajouter bien évidemment du sel. Donc, on va y mettre une cuillère à café rase de sel. Nous ajouterons aussi du sucre, une cuillère à café rase de sucre. Et tout à l'heure, on terminera notre farce avec les champignons noirs et du poivre bris. Donc, ces champignons noirs, on les a réhydratés pendant une dizaine de minutes dans de l'eau chaude. Autrement dit, 15 grammes de champignons noirs qu'on va ajouter à notre farce. Alors, la farce, on en a parlé. Vous avez vu comment c'était constitué avec de la viande de porc hachée, des échalotes, une goutte d'ail, quelques aromates et des champignons noirs. On va mettre aussi à l'intérieur de notre bengbao de l'œuf, de l'œuf dur. Alors, l'œuf dur, on va le débiter. Soit vous prenez un quartier relativement conséquent, soit un petit peu plus petit, autrement dit. La moitié, vous allez le diviser en quatre parties. A vous de voir, selon ce que vous appréciez. Pour la saucisse chinoise, c'est également selon ce que vous aimez. La saucisse chinoise donne un goût vraiment très agréable à la brioche. Donc, n'hésitez pas à en mettre un, voire deux morceaux. Là aussi, c'est à vous de voir. Voilà, on est prêt pour la constitution de notre bengbao. Auparavant, on va s'attaquer, bien évidemment, à la confection de notre pâte. En tout cas, comment étaler notre pâte et comment arriver à en faire des brioches. Voilà, au bout de deux heures, notre pâte a bien gonflé. Donc, on va mettre la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Et on va continuer à la travailler avec un rouleau à pâtisserie. On continue à y mettre un petit peu de farine, de manière à faciliter la pâte qui sera étalée. Alors, l'objectif, il est simple, c'est d'avoir une pâte qui ne fasse pas trop étouffe chrétien. Mais une pâte qui ne soit pas trop fine non plus. L'objectif, c'est d'avoir quand même une pâte qui tienne bien la cuisson. On en arrive à une des étapes finales des bengbao. Avec la confection de ces fameuses brioches, il va vous falloir un bol. Alors, regardez bien, la dimension du bol, ça prend à peu près une main pour la longueur. Vous allez appliquer le bol comme un emporte-pièce sur la pâte que vous venez d'étaler. Voilà, appuyez fortement. Et ensuite, ça va vous faire un petit cercle. Une fois que ce petit cercle est créé, vous allez maintenant regarder la farce. Alors, la farce, n'hésitez pas à prendre des portions, on va dire, généreuses. Généreuses, une cuillère à soupe. Vous allez y ajouter sur un côté l'œuf dur, un petit quartier d'œuf dur. Et puis, de part et d'autre de votre brioche, n'hésitez pas aussi à y ajouter de la saucisse chinoise. Voilà, regardez donc où on en est. Vous allez donc placer en enfonçant un petit peu la pomme. Ça vous permet donc d'avoir votre brioche qui est quasiment, je dirais, façonné. Et ensuite, vous allez joindre. Hop, de la manière suivante. Voilà. Et vous allez essayer de créer quelque chose d'assez artistique puisque vous allez fermer en tournant de manière à avoir cette rosace. Voilà. Votre brioche à la vapeur est prête à l'emploi. Il faut penser également, puisque nous allons faire une cuisson vapeur dans des paniers, à préparer du papier. Un papier cuisson sulfurisé. Hop, on mettra ça sur le papier. Ce sera plus simple donc à décoller et il n'y aura pas justement de problème lorsque l'on sortira les brioches du panier vapeur. Ça y est, nous avons terminé la confection de nos brioches à la vapeur. Donc, beng bao. Nous allons donc les placer sur un panier en avant-point du cuisson pour à peu près une vingtaine de minutes. Hop. Ça fait 20 minutes que nos brioches sont en train de cuire à la vapeur. Vous avez pu constater que là, elles ont pris nettement du volume. C'est cuit. Et on va passer maintenant à la dégustation. Pour nos beng bao, nous passons à la dégustation rituelle. On va couper la brioche en deux. Regardez donc ce qu'il en est. Avec d'un côté, la farce, l'œuf et la saucisse. Voilà, on va goûter tranquillement. Et on va se dire à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada